Le dossier qui aujourd'hui occupe les Quimperrois concerne les Halles. Le maire, dans une communication récente, propose de raser les Halles et de les reconstruire, non pas à l'identique, mais avec une forme plus petite. L'idée de vouloir faire un espace public sur la partie est des Halles, donc derrière moi ici, au bout de la rue Saint-François. Et puis de donner plus de liberté, plus d'air, rue Astor et rue Amiral de la Grandière. Donc voilà, il y a aussi un intérêt de ce côté-là. En son temps, l'équipe municipale de Bernard-Poignan avait également envisagé non pas de les détruire pour les refaire, mais de réaménager l'intérieur avec une rénovation importante des Halles. On reste dans l'espace, on reste dans le volume ou dans la volumétrie actuelle qui n'est peut-être pas satisfaisante. Par contre, raser les Halles, aujourd'hui, c'est une aventure terrible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un chantier, un gros chantier dans centre-ville. Ça veut dire qu'il va falloir effectuer des fouilles. Même si le maire, aujourd'hui, dit que les fouilles seront courtes, on n'en sait rien. Le dossier également de raser les Halles, il consiste aussi à raser deux commerces aujourd'hui, deux restaurants qui fonctionnent et qui ont bien évidemment un chiffre d'affaires. De la même manière, les états à la poisson et tout ceci, ici, fonctionnent bien. On peut s'interroger s'il faut vraiment les raser. Au-delà du coût financier difficile à chiffrer, bien évidemment, ce qui est certain, c'est qu'il y a une architecture particulière. Cet élément des constructions des Halles fait partie du patrimoine quimperois qui, depuis une trentaine d'années d'ailleurs, apparaît quasiment sur toutes les publications qui vont de Quimper. On voit à l'intérieur des Halles ces images avec cette charpente en lamée décollée qui était une des premières charpentes en lamée décollée de ces tailles réalisées. L'autre point qui est aussi important, c'est qu'à l'étage des Halles, des deux côtés, nous avons des salles, ce qu'on appelle la salle 1 et la salle exposition. Raser les Halles, reconstruire d'autres avec simplement un rez-de-chaussée comme c'est proposé par le maire, c'est aussi supprimer ces fameuses salles. Donc c'est supprimer des lieux de rencontre et des lieux d'animation au cœur de ville. Et donc il y a une troisième solution que je propose qui relie un tout petit peu les deux précédentes propositions, à savoir raser simplement une travée des Halles. On voit les Halles sont constituées de travées qui sont ici en lamélée collée et on voit bien donc la structure des Halles. Et donc moi je propose de raser la dernière travée, ça fait à peu près 20 mètres de longueur des Halles, de manière à, une fois raser, donc de donner de l'espace, donc de constituer une vraie place au bout de la rue Saint-François et puis donc au croisement de la place Maubert. Donc donner vraiment un espace là, qui sera un espace public intéressant, avec une vraie entrée des Halles. Et non pas un peu ce qu'on a aujourd'hui, un peu confidentielle, un petit peu blocosse. Pour donner une vraie entrée des Halles avec une façade qui soit une façade accueillante et qui incite les gens à rentrer dans les Halles. Donc raser cette partie là, et vous l'avez vu également sur les côtés des Halles, rue Astor et rue Amiral de la Grandière, il y a des débords, c'est-à-dire que la toiture déborde sur la rue et vient réduire l'espace de la rue. Donc je propose également moi de couper la toiture au ras du mur, de manière à agrandir ces deux voies pour donner un peu de liberté de ce côté là aussi. Tout l'intérieur est à refaire, bien évidemment en respectant les normes de sécurité, parce que c'est aussi un des enjeux de cette rénovation. Mais en redonnant une autre fonction à l'intérieur des Halles, là encore il y a une réflexion à avoir en regardant comment ça se fait ailleurs et puis avec un architecte d'intérieur. Sur le coup de midi, il y a beaucoup de jeunes à venir dans les Halles, c'est des jeunes qui viennent casser la croûte. Je pense que c'est un plus pour les Halles et pour le centre-ville, de l'importance de savoir accueillir ces jeunes, d'avoir un espace pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent occuper cet espace sans problème. La proposition a aussi comme avantage, bien évidemment la proposition que je fais a comme avantage aussi, de ne pas avoir un gros chantier impactant le centre-ville. C'est évident que raser les Halles, refaire des fouilles, reconstruire des Halles, l'ensemble des commerces autour des Halles va se retrouver également dans une situation très complexe avec un chantier fort. Je ne suis pas sûr que la situation commerciale et économique du centre-ville aujourd'hui puisse justifier deux années de travaux de la sorte. Sachant qu'une grande partie des surfaces commerciales que l'on trouve déjà au centre-ville, vous les retrouvez également en périphérie et il risque d'y avoir une perte de clientèle conséquente pour le centre-ville. Voilà, donc la proposition qui est faite au maire aujourd'hui, elle n'est pas en contradiction avec les objectifs qui s'est fixé aussi, donc de réduire la taille idéale et de donner une place au bout de la rue Saint-François. Elle est complémentaire et elle permet certainement d'avoir un impact beaucoup moins fort sur l'environnement commercial du Saint-François. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501